C'est une forte délégation, conduite par le directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT, Seyid Idris Déby, et ses proches collaborateurs qui a fait le déplacement des installations du champ pétrolier et gazier de Sédigui. Sur place, l'équipe a fait le tour pour constater l'état d'avancement des travaux, sous la conduite de Wu Zing Shun, directeur général des sociétés chinoises Blue Ocean World Service Tchad et General Gat Tchad. Il s'agit tout d'abord de la chambre des boîtes de distribution, le centre névralgique du système. Tous les équipements électriques sont contrôlés à partir d'ici, ainsi que le pipeline. Vient ensuite le séparateur, une unité qui sert à scinder le pétrole de l'eau et du gaz. Il ressort des échanges qu'un grand centre de traitement de pétrole et de gaz, d'une capacité de traitement d'un million de barils de pétrole et d'un million de mètres cubes de gaz par jour, sera construit dans un futur proche. Le directeur général et sa suite se sont ensuite rendus au bassin d'évaporation d'eau, pour éviter toute contamination de la couche, puis dans la zone de surveillance pour une démonstration de torchage, de gaz. Les techniciens chinois passent après au prélèvement d'échantillons de brutes de pétrole. La station de pompage d'eau, pour tester le niveau de pression du brut sur chaque 100 km, afin de détecter d'éventuelles fuites sur les sections du pipeline, a particulièrement attiré l'attention de l'équipe de la SHT. La dernière étape de la visite a mené Said Idris Déby et sa suite sur l'un des puits de pétrole. A l'issue de la visite, le directeur général de la SHT et celui des Blue Ocean World Field Service Chad ont apposé leur signature pour l'envoi en Chine de quelques échantillons de brutes prélevés pour les envoier dans un laboratoire en Chine pour analyse. Avant de quitter le champ pétrolier et gazier de Said Idris Déby, le staff de la SHT a tenu une réunion avec les autorités administratives et traditionnelles de la localité sur la préservation des installations pétrolières, car de leur préservation dépendra en partie le développement de la province et partant celui de l'ensemble du pays. Vous l'avez vous-même constaté, on a effectué la visite. La plupart des installations de surface nécessaires au traitement et au transport du brut sont pratiquement achevées. Vous avez vu vous-même le test d'échantillonnage et de torchage du gaz. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 85% du taux d'exécution. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, ou plus tard, janvier 2020, donc d'ici trois mois, le brut coulera dans le pipe. Leur liant le sud de Said Idris à la raffinerie de Germain. Leur capacité de production est estimée à peu près de 2000 barils au jour de pétrole brut et 400 000 m3 de gaz. Ce sont des jugements qu'on appelle condensats. Le taux de gaz est supérieur à ceux du pétrole brut, ce qui explique la quantité assez énorme de gaz. Le brut sera transporté vers la raffinine de Germain, d'où elle suivra des processus de raffinage. Le gaz sera utilisé pour la production d'électricité. La quantité de gaz est supérieure par rapport à celle du pétrole brut, ce qui nous permettra de doubler notre production de gaz domestique, GPL, gaz de pétrole liquéfié, pour répondre à la demande nationale qui est croissante. Sous-titrage Société Radio-Canada